Vous manifestez depuis un mois et toujours rien. Alors, je vais essayer de réexpliquer pour les nouvelles, parce que les anciennes connaissent. En fait, lorsque nous sommes occupés à manifester une nouvelle réalité, nous nous sommes occupés à reprogrammer notre subconscient, à reprogrammer toute notre vie, donc à reprogrammer nos croyances et nos pensées. Et ce n'est pas en un mois qu'il va y avoir des miracles. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est magique ? C'est genre en baguette, en deux jours, je suis censée manifester. Oui, nous pouvons manifester des choses, puisque nous manifestons à chaque instant. Oui, nous pouvons rapidement manifester, mais il y a certaines croyances qui sont tellement ancrées en nous qu'il faut le temps que ça prend. Maintenant, il ne faut pas commencer à se dire, oui, ça prend du temps, etc. On peut commencer à affirmer, par exemple, tout ce que je manifeste vient très rapidement à moi. Tout ce que je désire, me désire encore plus. Je manifeste facilement tout dans ma réalité même et veut être avec moi. Je ne sais pas ce que tu es occupé à manifester, toi, personnellement. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge tu as exactement, mais ça fait des années qu'on a des croyances en nous. Donc, on a une programmation et on est occupé à reprogrammer. C'est comme un ordinateur. Je ne sais pas si vous avez déjà emmené votre ordinateur quelque part ou votre portable, je ne sais pas comment vous l'appelez. Eh bien, votre ordinateur portable, lorsque vous êtes occupé à télécharger une nouvelle info, une nouvelle application, ou alors vous faites un nettoyage, ça prend du temps. Il faut le temps que le système nettoie l'ancien et il crée du nouveau. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est patience, foi et continuer et ne jamais arrêter d'affirmer pour créer une nouvelle réalité parce que ça n'a pas d'autre choix que de se réaliser.